Tous penchés sur l'étale, les mains tendues, se disputaient d'avance la pâture en braillant sous les regards impassibles du fourrier. « Vous avez fini de gueuler ! » dit-il enfin. « Je vais distribuer. Troisième escouade, celui-là. Quatrième escouade. Cinquième. » Il n'eut pas le temps d'achever, ni de désigner le quartier du bout de son bâton. Avec un rugissement, Sulfar s'était rué dans le groupe. « Non, braillait-il. Je marche pas. Vous voulez pas qu'on crève, là, l'escouade ? Il profite que c'est un gars qui ne sait pas y faire pour nous englanter. » Les autres le huèrent. Le fourrier voulut l'écarter, mais déchaîné, agitant les bras, il criait plus fort que tous. « Je veux pas de ce morceau-là. Je le dirai aux pitaines et aux colons s'il faut. C'est toujours les mêmes qui se dèment. » « Je veux ma part. C'est à la cinquième qu'on est le plus. Vous n'êtes que onze. Ce n'est pas vrai. On se plaindra. Il n'y a que des os. » Il poussait des cris, tour à tour, aigus et roncs, terrifiants et plaintifs, repoussant les uns, bousculant les autres, ceux qui étaient déjà servis. « Serrées leur part sur leur cœur, comme les mères de Bethléem devaient tenir leurs enfants la nuit du massacre. » Le fourrier lui tendit une tranche, n'importe laquelle. Et il se tut. Aussitôt, rasséné, d'un coup, sa colère unit-il, puisqu'il était servi. Il se tourna alors vers Demachi, tandis qu'on continuait le partage. « Tu comprends, lui dit-il amicalement. T'as de l'idée, mais tu gueules pas assez. Si tu veux être mieux servi que les autres, il faut gueuler, même sans savoir. C'est le seul moyen d'avoir ton compte. » « Gilbert Demachi l'écoutait sans répondre, amusé par ce grand gaillard, à la barbe hérissée. Son silence attentif, plus à sulfard. » « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. »